Merci à tous, c'est un réel plaisir pour moi de vous retrouver sur Guinée News après un bon moment et aujourd'hui nous sommes avec une personne, une personnalité qui fait aujourd'hui la une de l'actualité, il fait la une des tabloïdes à la radio, sur la télévision, c'est le sujet principal après Ebola qui fait la une de l'actualité depuis maintenant plusieurs mois, c'est le second sujet qui polarise l'actualité, vous aurez su comprendre depuis un petit moment il a démêlé avec la police, on a failli d'ailleurs le kidnapper dernièrement et en ce moment il a été auditionné à des reprises du côté de la police judiciaire, vous aurez compris que je parle bien de l'artiste engagé, le reggaeman guinéen, Elie Kamano que nous recevons aujourd'hui pour cette interview exclusive qu'il a bien voulu nous accorder. Elie Kamano, bonjour et merci de nous recevoir chez vous ici pour cet entretien. Merci, bonjour. Merci. Elie, je le disais tout à l'heure, depuis un petit moment vous avez démêlé avec la police judiciaire, qu'est-ce qu'il a mis concrètement, Elie Kamano ? Merci, merci à vous, merci à tous ceux qui auront la chance de visionner cette vidéo et aussi tous ceux qui essayeront de lire dans mes pensées, entre les lignes et de comprendre le message que je vais donner ici. Tout d'abord je commencerai par dire que, de ne pas sans savoir que ma musique aujourd'hui fait de moi, mon engagement fait de moi un artiste de premier plan dans l'engagement, dans la dénonciation et aussi la protestation, la contestation dans notre pays. Dernièrement j'ai été victime d'une tentative d'enlèvement, de kidnapping, j'appellerai ça tentative de kidnapping parce que j'étais à l'unicef, dans les locaux de l'unicef, quand on m'a dit qu'il y avait la police qui était là, des agents de la police qui étaient là pour me chercher, pour m'arrêter. Et j'ai tout de suite appelé, informé les médias parce que j'ai dit à mes amis qu'il n'était pas question que je sorte à l'insu du peuple et à l'insu des médias parce qu'il est très important de signaler que ces gens de tentative visent à faire disparaître les gens, à baïonner les gens qui ont cette vocation d'informer, de dire tout haut ce que le peuple pense tout bas. Donc, on a informé les médias, on a informé le ministre de Troyes-de-Lombe. De 10h à 18h, on était dans les locaux de l'unicef. On était là, justement dans un cadre de discussion par rapport à un projet qu'on a déposé pour aller sensibiliser les populations forestières vu la violence qui s'est installée ces derniers temps dans cette région. Donc, Elie Kamono estime, étant un fils de la forêt, il serait aussi opportun d'aller directement vers ses parents pour essayer de les sensibiliser et essayer de parler dans leur langue et que les gens comprennent et que les gens appliquent les règles d'hygiène recommandées par les médias. Donc, je pense que c'était un projet digne. Donc, c'est dans ce sens qu'on était à l'unicef. Contrairement à ce que d'autres disent, que je suis allé me refugier à l'unicef. J'étais à l'unicef quand les agents sont arrivés. Et quand le ministre est arrivé à les environs de 18h, il est venu me chercher. Il m'a dit « Non, tu ne peux pas rester ici. On sort. On est sortis. » Et il a demandé aux agents de nous suivre à la DPJ parce que les agents lui avaient fait savoir que c'était la direction de la police judiciaire qui nous avait envoyés. Arrivé là-bas, c'est ainsi que le directeur adjoint nous a reçus. Le directeur adjoint a dit qu'il n'était pas au courant. C'est là qu'on a compris que le chef de mission a dit que c'est la DST qui avait demandé un rapport à la police judiciaire pour aller nous marier. Donc, après tout, le ministre a demandé à ce que les choses se fassent dans les règles-là. En tant que citoyen, qu'on m'envoie une convocation et à laquelle peut-être j'allais répondre. Donc, c'est ce qui s'est passé et jusqu'à, voilà, jusqu'à l'audition, le jeté passé. D'accord. Le jeté passé, vous avez entendu à deux reprises concrètement. Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qu'on vous reproche de ce côté ? Bon, je pense qu'à la police, on m'a fait lire un document et ce document-là a tout résumé. C'était juste des choses qui étaient écrites sur ce document. Ils m'ont demandé si ça venait de moi. Bon, et comme je me suis fait entouré par des avocats, ils m'ont conseillé de ne pas trop rentrer dans les détails et de ne pas polémiquer là-dessus. Donc, la police a dit que j'étais libre de répondre ou pas. C'était ma liberté de répondre aux questions ou bien pas répondre. Mais quand même, on a fait 5 heures de temps là-bas et après, le lendemain, ça devait continuer. Mais pour le moment, la procédure suit son coup, on est en train de voir, ils sont en train de voir avec nous, bien sûr, les voies et moyens pour essayer de mettre un terme à ça. Alors, il y a certaines personnes qui parlent d'une affaire politique, d'autres parlent d'une affaire sociale. Est-ce qu'il y a un pléant ? Est-ce qu'on a attendu une convocation ? Est-ce qu'il y a un pléant qui est connu dans les mains, qui n'est pas cité ? Bon, je pense que dans une pareille circonstance, en pareille circonstance, c'est le procureur de la République qui doit faire la plainte contre le citoyen. Parce qu'on parle d'atteinte à la sûreté de l'Etat, on parle d'argent et on parle aussi de diffamation. Ça, c'est le porte-parole de la police qui avait dit ça la dernière fois sous des antennes de la nostalgie. Donc, moi, je pense qu'en pareille circonstance, si le procureur fait la plainte, on vient. Mais bon, quand même, le procureur a parlé avec le directeur adjoint et il lui a dit de faire l'audition quand même. On a fait l'audition, mais on n'a pas terminé, comme je le dis. Mais il n'y a pas de plaignant. Quand on dit que c'est un cas social et que c'est pas politique, je ne pense pas que ce soit un cas social comme ça. Sinon, si c'est un simple cas social, on aurait vu un plaignant. Une personne qui allait dire oui, je porte plein de comptes de public avant nous parce qu'il a ça et ça. Mais tel n'était pas le cas. Donc, c'est la police judiciaire qui a porté le passe-pleinte. C'est le procureur qui s'est auto-saisi. Quelque part, on parle d'une affaire politique parce que c'est bien, étant vous assis sur les radios, vous disiez que le président de la République n'était pas guinéen, qu'il est plutôt conné ou le conné ou encore vous parliez de d'autres choses. A l'opposé, on dit qu'Eli Kamano veut masquer cette affaire parce qu'il est trempé dans une affaire de visa concrètement et puisqu'il a rejoint une autorité, il veut se courir de cette autorité pour pouvoir brouiller les pièces seules alors qu'il est vraiment trempé dans une histoire de trafic de visa. C'est des animations. Je pense qu'aujourd'hui, je n'ai pas besoin de brouiller les pistes avec les autorités en place parce que je n'en ai pas les moyens. Les autorités, si aujourd'hui je suis allé à la DPJ et que tout le monde, toute la presse, les politiques, les fans se soient déplacés pour venir me porter un coup de main, je crois que ce n'est pas une affaire sale. Si c'était une affaire sale qui concernait que Eli Kamano, je pense que tout ce monde-là n'allait pas faire de déplacement pour aller me soutenir. Mais le combat que je mène à la sortie même de la DPJ, je l'avais dit, c'est au nom de la démocratie, au nom des droits de l'homme et au nom de la liberté d'expression. Donc, je ne vois pas le pouvoir que j'ai pour essayer de brouiller des pistes avec les autorités de Conakry. Ce n'est pas du tout le cas. Sinon, on m'aurait dit ça là-bas. Mais on ne l'a pas dit. Ce n'est pas ce qu'on m'a dit. Ça a été convoqué pour ce que le porte-parole de la police avait dit à la radio. Et ça, on me l'a signifié ouvertement et clairement. Et après, la procédure continue. Mais brouiller une affaire de ceci, cela, du visage, c'est des histoires. Parce que si c'était ça, on allait voir un plaignant. On allait voir des gens, des individus qui allaient venir pour se plaindre, pour dire, bon, ok, Eli Kamano a fait ça, donc on vient porter plainte. Et la DPJ n'allait même pas avoir besoin d'envoyer une équipe à l'UNICEF pour m'enlever. Ce n'est pas une affaire comme ça qui va faire qu'on m'a envoyé des agents dans un véhicule pour aller enlever une personne. Si je commets un délit social, on me convoque normalement comme un citoyen et puis on me fait savoir les charges qui perdent sur moi. Et je reprends. Donc, ça n'a rien à voir. Je pense qu'aujourd'hui, les gens qui sont, qui en veulent à ma personne, à mon image, ces gens qui ont pour objectif aujourd'hui de terminer cette image, se sont regroupés et sont en train de passer de bouche à oreille ou de taper de porte à porte pour aller et nuire à mon image, salir Eli Kamano, je crois que c'est de… ça n'engage que. Mais le peuple de Guinée, c'est le combat que je mène depuis le temps de… on s'en a compté. Ça n'a rien à voir avec un trafic de visas, de ceci, cela. C'est des histoires. D'accord. Revenons à votre carrière, même si vous ne voulez pas trop ce que l'affaire suit son conventionnement du côté de la police judiciaire. Pour moi, elle a trop brouillé les pistons. On n'a pas trop à propon dire à déchu. Revenons à votre carrière. Depuis un petit moment, on trouve que certains observateurs pensent que vous êtes en chute libre. Raison pour laquelle vous engagez des nations de terrain politique avec la création ou la mise sur pied de votre mouvement, je n'en veux plus. Et à l'image du mouvement, il y en a marre. Il y en a marre. Il y en a marre. Il y en a égale. Donc on pense que Eli Kamano ne interne plus trop les masses. Il n'est plus divers d'opinions en tant que tel. Takana dame le pion sur Eli Kamano, où pense-t-on ? Raison pour laquelle il a mis sur pied ce mouvement pour avoir encore gagné en cote, disons. Pourquoi il a mis sur pied ce mouvement Eli Kamano ? D'abord, le mouvement, il ne s'appelle plus, je n'en veux plus. Il s'appelle « Sauvons la guinée ». Sauvons la guinée. Parce que ces derniers temps, j'entends dans les zones des gens qui s'autoproclament propriétaires du mouvement. Et moi, je ne veux pas aller en discussion avec qui que ce soit, porte-à-fois avec qui que ce soit, sous la dénomination d'un mouvement. Parce que pour moi, le mouvement, c'est les hommes et les actions menées par des hommes qui font un mouvement. Ce n'est pas la dénomination qui fait un mouvement. C'est moi qui ai créé ce nom et c'est moi qui ai donné l'envergure et cette force, cette direction au mouvement. Maintenant, aujourd'hui, j'ai décidé aussi que le mouvement ne s'appelle plus, je n'en veux plus. C'est une petite parenthèse. concernant ma cote de popularité, je crois qu'il est important que les gens sachent ma politique. Ma politique, ce n'est pas la politique politicienne, ce n'est pas la politique des leaders qui descendent dans la rue pour réclamer un fauteuil. Non. Quand, en 2010, j'ai sorti mon moderne album. C'était Parole de Fou. Parole de Fou, c'était par rapport à une situation bien donnée en Guinée, on l'a vu avec l'arrivée de la jeune militaire au pouvoir. Maintenant, après, j'ai plus sorti d'album, j'ai sorti de single parce que tout simplement, quand je suis, quand le président est arrivé au pouvoir, j'ai voulu donner la chance à la démocratie. J'ai voulu observer silencieusement, voir quelle est la direction qu'on allait donner à notre pays. Et après quatre ans de constats, maintenant, je vais sortir mon album. Et ceux qui pensent qu'Élie Kamano a perdu en popularité sauront qu'ils le disent par méconnaissance de l'homme, de l'artiste. Je veux bien que les gens aillent au-delà de tout ce que j'ai fait comme mal d'après eux, tout ce que j'ai commis comme péché d'après eux, mais qu'ils voient un peu le parcours de l'homme, de l'artiste. Parce qu'aujourd'hui, il est rare de voir un artiste qui passe, qui fait quatre ans sans sortir d'album et qui reste encore dans la conscience et dans la pensée du public, du peuple. Il est très rare. Un artiste qui le fait, il meurt, il se fait oublier. Mais pourquoi jusqu'à présent Élie Kamano est présent, il fait la une, il suffit que je parle de quelque chose, il suffit que je fasse une action pour que les gens suivent. Pourquoi ? Parce que le combat que je mène, ce n'est pas une question de musique, mais c'est une question d'idéologie, d'action menée sur le terrain. Ma musique même va avec ça. Donc je pense que j'ai fait un album avec la maison africaine Flava, qui est basée aux Etats-Unis. C'est la maison qui m'a envoyé, qui m'a invité aux Etats-Unis, qui m'a fait venir où j'ai passé cinq mois, où j'ai fait deux titres dans un studio à New York, dans le Bronx, le studio qu'on appelle Waki Studio. Ensuite, tu es allé en Jamaïque, où j'ai fait deux titres dans le studio de Bob Marley, où j'ai même fait un duo avec Loutan Faya, le grand réglement de Loutan Faya. Ensuite, je suis rentré à Dakar, où j'ai fait ma tournée africaine de quatorze pays. Donc, je ne pense pas que les gens qui pensent que ma musique, que je suis en chute libre, que ça soit une réalité. Je pense qu'ils se trompent sur la carrière avec Rémi Camano. On va avancer un peu dans le conducteur. Je disais, on parle de haute carrière. Là, maintenant, concrètement, de quoi vit l'artiste lorsqu'on sait qu'aujourd'hui, il y a un fléau qui gagne le milieu culturel, le piratage des œuvres d'art. De quoi vit concrètement Rémi Camano, puisque vous dites que depuis 2010, vous n'aviez plus sorti l'album dans l'espace de quatre ans. On voit Rémi Camano rouler dans nos gros cylindres. Rémi Camano qui soutient les personnes par-ci par-là. D'où vous provient cette marque ?